... Monsieur le Gouverneur, aux sorties des années 80, marquées par des difficiles périodes de sécheresse, dans tous les territoires nationaux, la région Tambacuna n'a pas été épargnée. En plus de la sécheresse, le secteur forestier de la région a connu beaucoup de graves perturbations liées à plusieurs facteurs. Je veux citer les feuilles de brousse, la transhumance, les défrichements, l'exploitation clandestine. Pour renverser ces tendances, l'État applique une prépoli de mesures et de politiques en faisant la propagande de l'eau naturelle et de l'environnement impériorité en responsabilisant l'économie territoriale à travers les textes de la décentralisation et la mise en place de projets et programmes. C'est donc, dans le cadre de la mise en œuvre de ces mesures, que le service forestier de Tambacuna a assuré en 2021, en rapport avec les populations, les collectivités territoriales et leurs partenaires au développement, une production de 1 492 122 plans réparties dans 76 pépinières, dont 20 enrégies, 5 communautaires, 46 individuels et 5 scolaires. En plantation, les raisons suivantes ont été effectuées. 1390 hectares de plantations massives, 510 kilomètres d'axes ruquées, plantation linéaire, plantation d'ombrages, 6,25 hectares, distribution annulée de plants, 25 319 plants ont été distribués aux populations. – Sous-titrage Société Radio-Canada